Comme l'avait annoncé le président de la Conférence des chefs d'État, la CEDEAO a décidé de sanctionner l'agente guinéenne du CNRD à l'issue du sommet extraordinaire organisé dans la nuit d'hier, jeudi 22 septembre 2022, à New York, aux États-Unis, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Et ce sont les présidents de la Conférence des chefs d'État, Humaro El Mokhtar Sisoko Ambalo, et de la commission de la CDAO, Omar Aliou Touré, qui sont chargés d'établir la liste de personnes à sanctionner l'agente du CNRD, seul maître de la Guinée. Depuis le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé, le 5 septembre 2021, les dirigeants de la CEDEAO essaient de convaincre les militaires qui se sont emparés du pouvoir de proposer une durée raisonnable de la transition. Plus d'un an après, les dirigeants de la junte s'accrochent à un concept de réformation de l'État avec une durée de 36 mois, sans même préciser à partir de quelle date. Les manifestations des acteurs politiques et sociaux sont interdites et réprimées, des responsables, dont Fonique Emanguet, Ibrahima Diallo, Saïku Y.A.Y.A. Berry arrêtés et emprisonnés, réduisant ainsi comme peau de chagrin les espaces de liberté. Surtout que certains organes étatiques comme la Haute Autorité de la Communication et le Secrétariat Général des Affaires Religieuses sont utilisés pour imposer des punitions à aux journalistes et imams qui critiquent la gouvernance solitaire des militaires au pouvoir.